Cette descente parlementaire de l'honorable justice Lalicini, députée de Moutamba dans le département du Nairi, n'a pas été comme les précédentes. Cette fois-ci, ensemble avec l'élu de Moussindjo, l'honorable François Ndouna, président de leur dynamique, sont venus pallier à l'épineux et éternel problème de manque de route, reliant ces deux circonscriptions. Le transcend entre les villages 109 et Titi, ici, c'est l'honorable député de Moutamba, justice Lalicini, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux d'aménagement de cette route sur près de 20 kilomètres devant ces populations en liesse. En 2017 déjà, grâce toujours à la coopération avec l'honorable Ndouna, nous avons déjà procédé à ces aménagements-là qui n'étaient pas arrivés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à la charge avec les difficultés qu'a le chemin de fer. S'il faut ajouter en plus la rupture d'une telle voie, la seule d'ailleurs, pour toute cette contrée, les populations sont en désarroi. Nous avons une certaine solidarité à témoigner vis-à-vis de ces populations-là, comme venait de dire l'honorable président Ndouna, pour soutenir l'action du gouvernement. Cette bouffée d'oxygène tant attendue vient à point nommé redonner le sourire à ces populations qui se souviennent encore de la marche par faute de véhicules. C'était un casse-tête, surtout quand vous quittez Mousséjou pour vous rendre à Dolésie. La voie était vraiment dans un état de dégradation très très avancée. Ce sont des bonnes initiatives, c'est apprécié. On était enclavés, il me manque de mots parce que je suis dans la joie. Justice Lalissini, qui vient pour la unième fois à l'écoute de ces mandats, a rendu compte des conclusions des travaux de la cinquième session ordinaire dite administrative tenue du 1er février au 10 avril et celle extraordinaire ouverte le 14 mai dernier à Brazzaville. Travaux ayant porté sur une seule et importante affaire du projet de loi autorisant la ratification de l'accord complémentaire sur la restructuration de la dette du Congo près de la Chine. Un projet de loi voté à l'unanimité par tous les députés de l'Assemblée nationale.